et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler ben de trois sujets importants dans des cartes le doute la vérité et le cogito ces trois sujets entremêlés alors pour ce faire je vais appuyer sur la méditation métaphysique et le discours de la méthode et je vais commencer avec le discours de la méthode la quatrième partie parce qu'il ya un petit passage qui résume très bien la première et la deuxième méditation des méditations métaphysique donc tant qu'à faire un résumé par des cartes il le présente pas comme ça mais c'est tous les thèmes sont présents dans la méditation métaphysique donc le doute commence avec le doute j'avais dès longtemps dit des cartes remarquer que pour les mœurs il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaine tout de même que si elle était indubitable ainsi qu'il a été dit ci dessus mais pour ce cas alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute afin de voir s'il ne restait point après cela quelque chose en ma créance qui fut entièrement indubitable donc des cartes décide de rejeter des choses et de douter il entreprend de douter c'est sa volonté ainsi ne dit-il à cause que nos sens nous trompent quelquefois je voulu supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fut telle qu'ils nous la font imaginer allez on rejette ce que nous présente l'essence c'est un parti pris alors il ya un petit passage sur la géométrie je veux pas en parler autre rejet considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillés nous peuvent aussi venir quand nous dormons sans qu'il n'y ait sans qu'il n'y en ait aucune pour l'or qui soit vrai je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entré en l'esprit n'étaient non plus vrai que les illusions de mes songes des cartes se dit tiens on rêve on dort et si ce qu'on vit dans la veille n'était qu'un rêve et pareil il fait un effort pour rester dans cette position pour nous embarquer dans une expérience de philosophie une expérience de penser donc on a vu les sens on a vu les rêves on a rejeté le sujet de la géométrie il ya un sujet qui n'a pas été abordé et donc là je vais aller dans la méditation métaphysique pour l'évoquer c'est le sujet du dieu trompeur c'est dans la première méditation il va encore faire un effort pour douter sur quelque chose je supposerais me dit il je supposerais donc qu'il ya non point un vrai dieu qui est la souveraine source de vérité mais un certain mauvais génie non moins rusé et trompeur que puissant qui a employé son industrie à me tromper voilà il se dit tiens on reste dans le sujet du doute on fait comme si dieu était un dieu trompeur comment se sortir de ce doute si tout est ainsi si on est dans un rêve si l'essence nous trompe et qu'un dieu trompeur nous met une illusion sous les yeux plus rien n'est solide plus rien n'a de sens il n'y a plus que de l'inconsistant aïe comment s'en sortir de ça on revient au quatrième discours des du discours de la méthode et bien c'est avec le cogito que des cartes se sort du doute il va tomber sur une première certitude pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux il fallait nécessairement que moi qui le pensait fusse quelque chose et remarquant que cette vérité je pense donc je suis était si ferme si assuré que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je recherchais malgré cet effort de penser pour douter tout il ya une chose dont il ne peut douter c'est qu'il est je pense donc je suis je suis c'est cette affirmation je suis il a la certitude de lui-même il ne peut douter de ça et il se prend cette certitude je pense que donc je suis comme le premier principe de sa philosophie on a un premier point qui est solide ok ensuite il va s'échafauder toute une pensée d'autres choses prennent de la consistance alors dans la troisième méditation des cartes découvrent une autre chose une nouvelle chose une autre une autre certitude il ne s'est pas donné naissance il n'est pas la cause de sa personne il a été créé par quelque chose si j'étais l'auteur de ma naissance et de mon existence nous dit-il je ne serais pas privé au moins des choses qui sont de plus faciles acquisitions à savoir de beaucoup de connaissances dont ma nature est dénuée voilà s'il était l'auteur de ces jours il se serait donné les connaissances des connaissances mais il les a pas et encore que je puisse supposer que peut-être j'ai toujours été comme je suis maintenant je ne saurais pas pour cela éviter la force de ce raisonnement en ce moment quelques causes me produisent et me crée pour ainsi dire de rechef c'est à dire me conserve donc les cartes dit bah je suis vivant quelque chose me maintient à la vie une force me maintient à la vie donc le recrète de rechef ok en effet c'est une chose bien claire et bien évidente à tous ceux qui considéreront avec attention la nature du temps qu'une substance pour être conservée dans tous les moments qu'elle dure a besoin du même pouvoir et de la même action qui serait nécessaire pour la produire en sorte que la lumière naturelle nous fait voir clairement que la conservation et la création ne diffère qu'au regard de notre façon de penser et non point en effet donc quelque chose le maintient à la vie sa vie existe elle est elle le transcende elle est quelque part métaphysique méta c'est au delà et physique c'est la matière le et ben aller au delà de la matière quelque chose fait durer sa vie c'est ça que nous dit des cartes il ne sait pas créer et quelque chose fait durer sa vie il ne peut pas faire que d'un coup comme ça il ne soit plus et il n'a pas la connaissance de toute chose il ne sait pas créer d'accord alors effort pour douter certitude qu'il est constat qu'il ne sait pas créer et que quelque chose fait qu'il continue d'être ok dans la sixième méditation et bien des cartes continuent de se décentrer de lui-même il est parti d'un doute extrême puis d'une centration je suis et puis il se décentre de lui même en découvrant et bien qu'il ne s'est pas créé qu'il ne se maintient pas à la vie qui n'a pas la connaissance de tout et puis il continue de se décentrer de lui-même il commence à accéder à des connaissances je pense donc je suis je pense on avait dit penser dans cette sixième méditation il nous dit des choses diffèrent de ma pensée ce n'était pas sans raison que je croyais sentir des choses entièrement différentes de ma pensée à savoir des corps d'où procéder ses idées car j'ai expérimenté qu'elle se présentait à elle sans que mon consentement il fût requis en sorte que je ne pouvais sentir aucun objet quelque volonté que j'eusse s'il ne se trouvait présent à l'organe d'un de mes sens et il n'était nullement en le pouvoir de ne pas le sentir lorsqu'il s'est trouvé présent des cartes nous dit qu'il n'a pas le pouvoir de faire que ses sens ne perçoivent pas un objet s'il est là si l'objet est là il le perçoit ça le dépasse il se décentre d'accord donc des choses diffèrent de ma pensée nous dit-il et parce que ces idées que je recevais par l'essence on reçoit une idée par le sens je vois la caméra ma montre et parce que les idées que je recevais par l'essence et des étaient beaucoup plus vives et plus express et et même à leur façon plus distinct qu'aucune de celle que je pouvais feindre de moi même en méditant ou bien que je trouvais imprimé en ma mémoire il se il semblait qu'elle ne pouvait presser procéder de mon esprit de façon qu'il était nécessaire qu'il fût causé en moi par quelque autre cause les cartes il n'arrive pas à ressentir comme il ressent en faisant usage de ça quand il fait usage de sa pensée il arrive à ressentir par ses sens donc il peut bien se représenter un feu dans son esprit ça ne le réchauffe pas le feu lui s'impose à lui et le ressent des choses diffèrent de ma pensée nous dit il ok des choses diffèrent de ma pensée soit et puis il nous dit qu'il a un corps voilà on passe de la pensée au corps ce n'était pas aussi sans quelques raisons que je croyais que ce corps lequel par un certain droit particulier j'appelais le mien m'appartenait plus proprement et plus étroitement que pas un autre car en effet je n'en pouvais jamais être séparé comme des autres je ressentais en lui et pour lui tous mes appétits et toutes mes affections et enfin j'étais touché des sentiments de plaisir et de douleur en ces parties et non pas en celles des autres corps qui en sont séparés oui j'ai un corps nous dit des cartes je ressens par lui ce que l'autre ressent dans son corps je ne le ressens pas c'est par mon corps que je ressens donc décentrement le doute extrême parti pris je suis constat je ne me suis pas créé je ne connais pas tout mes sens me montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi à l'extérieur pardon mes sens le doute s'envole vers la vérité on arrive vers le vrai nous dit des cartes il n'y a rien que cette nature m'enseigne plus expressément ni plus sensiblement sinon que j'ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur qui a besoin de manger ou de boire que j'ai les sentiments de la faim ou de la soif et partant je ne dois aucunement douter qu'il y ait en cela quelque vérité on est passé du doute à la vérité la vérité que lui enseigne le corps le corps s'impose et lui enseigne quelque chose sa modalité d'enseignement c'est le plaisir cette nature m'apprend bien à fuir les choses qui causent en moi le sentiment de la douleur et à me porter vers celle qui me communique quelques sentiments de plaisir je le souligne parce que j'ai une vidéo sur freud et principe de plaisir où je parle aussi des piqûres et c'est un sujet donc très important de la philosophie donc il faut le souligner voilà conclusion conclusion de des cartes je dois rejeter tous les doutes de ces jours passés comme hyperbolique et ridicule tous les doutes on les rejette on a pris ce parti pris de douter parce qu'on est philosophe une chose était incontestable je suis d'autres choses le furent j'ai été créé je ne connais pas tout ce qui s'impose par mes sens est extérieur à moi c'est évident et je n'arrive pas à créer les mêmes sensations par ma pensée j'ai des appétits la faim la soif j'ai un corps je suis oui je pense donc je suis mais j'ai encore voilà il y a bien des vérités là dedans que ce corps m'enseigne les doutes du passé doivent être rejetés comme hyperbolique voilà ce dont je voulais vous parler à propos de des cartes aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt